Moi j'enseigne trois matières, l'analyse de mouvement, le training et le corps théâtrale. L'analyse de mouvement, j'ai eu la chance d'appartenir aux écoles de maîtres, qu'on appelait à l'époque les écoles de maîtres, et en l'occurrence Jacques Lecoq. J'utilise son corpus et sa méthode, la géophysique. En fait, le mouvement c'est la vie, la mort c'est l'inertie. En fait, au-delà de la technicité ou de la dimension technique du mouvement, il y a cette dimension, tu te sens vivre ton corps, non pas comme une idée, mais comme une matière. Et la méthode de Grotowski, la vie à Negativa, c'est-à-dire comment des choses négatives en toi, tu crées les choses positives, pour atteindre la page blanche, pour atteindre l'écriture de l'émotion et du sens. La voie physique ne peut, tu ne peux l'atteindre que quand tu es dans le physique. C'est-à-dire, les abdominaux sont comme ça. Quand tu apprends à trouver ta voie, les origines de la voie. Et donc, il y a de l'effort, la résistance à l'effort, les objectifs secondaires. D'abord, c'est la voie et l'émotion et l'intelligence de la voie et la technique de la voie, par le physique, pour atteindre l'athlétisme affectif. C'est dur pour ces jeunes. Ils vivent dans un bain de bêtises et d'ignorance. Pour arriver à là, ils leur font une grande épreuve, un examen d'eux-mêmes. On est très impatients qu'ils arrivent tout de suite. Pour le corps théâtral, là, c'est ma petite découverte. Une séance, un corps, pour faire tout le spectre qui compose le corps. Et après, je passe à une deuxième phase, qui est la phase que j'appelle l'alchimie du corps. C'est-à-dire, si nous avons une petite synthèse de 15 minutes, qui est basée sur la fusion des trois enseignements, plus l'enseignement des autres matières, pour présenter 15 minutes, donner le mieux de nous-mêmes, de moi et de quel est le voyage qu'ils ont fait dans cette année de formation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...